Avez-vous déjà entendu parler des anges déchus? Selon la Bible, les anges sont des êtres puissants créés par Dieu, mais beaucoup se sont rebellés et ont été expulsés du ciel. Certains d'entre eux sont venus vivre sur terre, ont pris une forme humaine et ont même eu des relations avec des femmes. Mais au fait, que leur est-il arrivé? Où sont situés ces anges de nos jours? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais tout vous révéler à leur sujet. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez maintenant sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de la vidéo et venez marcher avec moi tous les jours, car je veux partager des enseignements bibliques de manière simple et je veux aussi faire des prières le matin et le soir pour votre vie. Alors, commençons. Pour comprendre la localisation des anges déchus, nous devons d'abord découvrir quelques informations à leur sujet et la première que nous avons à ce sujet se trouve dans le livre de la Genèse. chapitre 6, verset 1 à 4. Voici ce qui est écrit. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. La Bible nous parle de l'existence des néphilim sur terre. Ils étaient un groupe de personnes considérées comme des géants, car ils étaient beaucoup plus grands qu'un homme ordinaire. Mais en fin de compte, comment ont-ils émergé ? De nombreux chercheurs pensent que ces fils de Dieu qui se sont unis aux femmes étaient en réalité des anges qui se sont rebellés contre le Seigneur et ont été chassés du ciel. Car dans le livre de Job, les anges sont appelés « fils de Dieu ». Ceux anges déchus se sont matérialisés dans des corps humains et ont eu des relations avec les femmes de leur choix. Mais ce type d'union déplaisait à Dieu, car cela désobéissait à son commandement selon lequel la femme devait se marier avec un homme. De cette union interdite sont nés des êtres géants, très vaillants et cruels, qui ont rempli la terre de méchanceté. Cela nous montre que même les anges pouvaient commettre des péchés et recevoir une punition pour leurs erreurs. Regardez ce qui est écrit dans Jude. Chapitre 1, verset 6 Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Cela nous montre que ces anges déchus qui se sont unis aux femmes sont actuellement prisonniers et enchaînés, et Dieu les maintient ainsi jusqu'au jour du jugement final, en raison de leur rébellion et de leur destruction sur la terre. L'apôtre Pierre a également dit que ces anges déchus sont retenus dans les ténèbres. Regardez ce qui est écrit dans 2e Pierre, chapitre 2. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Maintenant, pouvez-vous imaginer quelqu'un renonçant à une vie de lumière pour vivre dans une obscurité totale ? Cela ne semble pas être un choix difficile à faire, n'est-ce pas ? Car il est bien meilleur de vivre une vie de lumière. Cependant, de nombreuses personnes préfèrent parfois vivre une vie de péché et de désobéissance envers Dieu, oubliant qu'elles renoncent à une vie éternelle pour entrer dans l'abîme des ténèbres. Cela se produit parce que beaucoup ne prennent pas au sérieux la miséricorde du Seigneur. Dieu nous épargne chaque jour d'être jetés en prison. Il nous montre le chemin pour revenir à Lui, mais malheureusement, beaucoup préfèrent se rebeller contre Lui et contre Sa parole, et comme nous le savons déjà, cela ne finira pas bien. La Bible dit dans Jean, chapitre 3, verset 19, que la lumière est venue dans le monde et cette lumière, c'est Jésus, mais les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises et ils n'ont pas voulu se repentir. Alors, frères et sœurs, que cela nous serve d'avertissement à tous, Amen, et en plus de ces anges maléfiques qui sont actuellement emprisonnés, il y a aussi les autres anges qui se sont rebellés contre Dieu aux côtés de Lucifer et ils ont été chassés du ciel. Voyez ce que dit la Bible. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut. Lucifer était un ange de lumière, mais il a péché en laissant l'orgueil dominer son cœur et en désirant être plus grand que Dieu. Ainsi, il est devenu Satan, ce qui signifie adversaire. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, la Bible affirme qu'on a trouvé la méchanceté et la violence dans son cœur, nous montrant que même les anges avaient le libre arbitre et la sagesse. Mais ils ont choisi de ne pas écouter Dieu et ont cédé à l'orgueil, se rebellant contre lui. La Bible affirme que Satan a réussi à diriger un tiers des anges célestes, mais ils ont été expulsés et jetés sur la terre, devenant des anges déchus. Maintenant, où sont-ils ? Dans le livre d'Éphésiens, nous trouvons la réponse. Lisons ce qui est écrit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Regardez cela, frères et sœurs. Cela nous montre que Satan et les anges déchus sont partout dans le monde entier. La Bible révèle à plusieurs reprises que le diable est ici sur terre et rend d'un endroit à l'autre, comme il est écrit dans 2e pierre, chapitre 5, verset 8. De plus, ils habitent dans les régions célestes et beaucoup croient qu'ils habitent également sur les planètes autour de nous, venant sur terre. Ceux démons qui habitent dans les régions célestes lancent des flèches enflammées contre nous et dans nos pensées, en plus d'essayer d'empêcher les bénédictions de nous parvenir par le biais des anges. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 13, il est dit qu'un ange a été empêché par Satan pendant 21 jours de transmettre une révélation à Daniel, jusqu'à ce que l'ange Michel vienne et l'aide. Frères et sœurs, il y a une leçon puissante que nous pouvons apprendre de tout cela. Dieu montre que même les anges n'ont pas été épargnés par la punition pour leurs actes. Et s'il n'a même pas épargné les anges qui étaient à S.E.S. côté, je suppose qu'il n'épargnera pas une génération qui ne veut même pas savoir de Dieu. Nous savons que le Seigneur nous a donné le libre arbitre pour choisir comment nous voulons vivre nos vies. Si nous choisissons de vivre en obéissance au Seigneur et à S.E.S. enseignement, nous recevrons certainement tout. Ce qu'il nous a promis, y compris une vie à S.E.S. côté, pour toute l'éternité. La Bible dit, dans Éphésiens, chapitre 2, que le salut est par la grâce, par la foi en Jésus et non par nos bonnes œuvres. Tout ce que nous devons faire, c'est nous repentir et croire que Christ est mort et ressuscité pour nous sauver. Dans 2e Pierre, chapitre 2, verset 9, il est écrit que Dieu sait comment délivrer les justes de l'épreuve et, en même temps, maintenir les impies en punition pour le jour du jugement, c'est-à-dire ceux qui refusent de se repentir et de suivre Jésus. Cela signifie que Dieu connaît le cœur de chaque personne et ses actions. Il sait qui obéit à sa parole et qui désire vraiment vivre à ceux côtés. Mais lorsque quelqu'un décide de rejeter les enseignements du Christ et d'ignorer son sacrifice sur la croix, son destin sera certainement celui des ténèbres et des prisons éternelles. Alors, mon cher frère et ma chère sœur, acceptez aujourd'hui l'invitation du Seigneur et cherchez à marcher dans la lumière avec Jésus chaque jour. Vous verrez que c'est la meilleure décision qu'une personne puisse prendre dans la vie. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le sur WhatsApp, sur Facebook. Propageons le message de Dieu à tous et je vous attendrai dans la prochaine vidéo. Une grande étreinte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada